C'est vraiment vous qui chantez, Céline Dion ? Oui, c'est vraiment moi qui chante. Merci, c'est très gentil. Mais pour tout vous dire, j'ai travaillé avec un coach parce qu'en écrivant, je ne me rendais pas compte de la difficulté parce que je suis une chanteuse de salle de bain, comme on l'a un peu toutes. Pendant trois ans, j'ai écrit en me disant, bon, oui, oui, oui. J'avais assez de passion pour les chanteuses de prestations privées et pour Céline Dion pour me dire que ce n'est pas un sujet. Puis après, il y a eu six mois de travail pour chanter donc deux titres. Et... Oui, il n'y aura pas d'album de moi après, c'est sûr. Ça s'arrête là, ça s'arrête après ce film, c'est certain. Mais déjà, dans tout ce qui brille, vous imitiez un peu Céline Dion ? Oui, c'est une petite passion. Céline a ma compagne depuis le début. Donc, c'est vrai, je parsème les films avec du Céline à droite, à gauche. Après, là, il fallait y croire parce que Vallée, elle est chanteuse professionnelle. Donc, il fallait y croire et c'est là que je n'ai pas mesuré l'enjeu. On parle du film, c'est la première fois que le nom Géraldine Nakache est tout seul sur l'affiche. Ça fait quoi ? On est fébrile ? On est fébrile, oui. C'est fragile de se lancer parce que... Parce qu'en plus, on commence par l'écriture. L'écriture, c'est vraiment seul face à la page blanche. Donc là, ça n'a été pas tous les jours... Page blanche, c'est difficile à dire. Page blanche. Ce n'était pas tous les jours simple. Mais ensuite, après, au moment du processus vraiment de fabrication, là, tout d'un coup, il y a l'équipe technique qui te rejoint, avec qui tu travailles en amont. Et puis, il y a le plateau. Et finalement, ce moment-là du plateau, il est finalement plus... C'est plus si tétanisant parce qu'on est dans le feu de l'action qu'on a préparé longtemps à l'avance, quand même. Et qu'a priori, le temps court. Donc, il faut y aller. Alors, moi, j'aimerais savoir comment, à quel moment on choisit de prendre Patrick Timsit, qui, pour moi, aura sûrement le César de l'acteur le plus touchant de l'année. Et à quel moment, vous avez dit, c'est lui ? Assez vite. Assez vite, sauf que j'avais peur d'un truc, c'est que Patrick n'a pas l'âge du rôle. Il est plus jeune que le rôle. Donc, j'avais très, très peur qu'il me dise « T'es bien mignonne, ma petite. » Mais non, je ne suis pas le papa de Leïla et Géraldine. Et en fait, il a lu très vite aussi. Il faut lui reconnaître. Ça, c'est une vraie qualité pour un acteur. Parce qu'on est quand même tétanisés à l'idée qu'un acteur lise votre scénario. T'as lu à une rapidité incroyable. Et on s'est vus quand il a eu lu. Et en fait, il m'a dit un truc. Il m'a dit « Moi, je le connais, ce papa-là. Je le reconnais ou je le connais. Donc, on peut y aller. » Et effectivement... Alors, Patrick, on connaissait les mères juives. Mais on ne connaissait pas les pères juifs. Vous savez ce que c'est qu'un père juif ? Une mère normale. Alors, c'est vrai que j'ai lu vite parce que d'abord, j'en avais envie. J'avais envie d'aimer. Donc, ça m'a aussi... Pendant la lecture, j'étais content d'oublier ce petit stress où on se dit « Ah là là, si ce n'est pas ce que j'attends. » Parce que j'en attends quelque chose. Et l'humanité qui se dégageait déjà dans le scénario a été multipliée quand on voit le film. Et on est dans la vérité, dans la vraie vie, je dirais. Donc, de retrouver Géraldine, Leïla, ça a collé immédiatement. Après l'être à ma mère, vous êtes avec le père, mais c'est toute la famille bientôt. Oui, ce sont des périodes comme ça où on règle des comptes. Peut-être la rédemption, l'ingratitude qu'on a été. Je crois qu'il y a aussi... Vous voyez, ça ne me gênait pas d'abord de jouer à un père. Je pense que ce n'est pas tout d'un coup « Ah, maman, oh là là, je joue un papa, je vais jouer des papas et tout ça. » Et ça me plairait. Je pense qu'au contraire, la vie vous a chargé pour pouvoir ne plus avoir à jouer, mais juste à être et être au service d'un scénario d'abord et puis du film pendant, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a inspiré, j'aurais vu, pour vous dire ce scénario de sœurs en mésentente, de retrouvailles autour de la maladie ? Moi, ce qui m'inspire dans la vie, c'est la vie. Et j'avais encore besoin de parler de la famille. Donc c'était ça le démarrage. Et là où tout ce qui brise, c'était deux amis qui s'étaient choisis, très vite est venue cette idée de ces deux sœurs qui par définition ne se sont pas choisis et comment on fait pour accorder nos violons ? Comment on fait quand le temps file ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage qu'on nous laisse ? Des idées comme ça qui sont un peu vertigineuses. Mais en tout cas, c'était ça le début de l'écriture. C'était sur ce thème-là. Vous vouliez également faire un film très émouvant parce qu'à la fin, je pense que tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Je suis désolée. Je ne voulais pas faire un film très émouvant. Je ne voulais pas faire un film quoi que ce soit d'autre derrière. Je voulais faire un film. Je voulais raconter ce que j'avais besoin de raconter. Ça devenait viscéral de raconter ça. Après, la couleur du film, effectivement, elle est liée à finalement la façon que j'avais d'écrire ce film-là. Et c'était très important pour moi que ce soit une comédie parce que c'est aussi ma façon de vivre ma vie. Et c'était important de passer par l'humour parce que c'est mon ADN et que c'est une forme de pudeur probablement aussi. En revanche, à un moment donné, quand on parle de ces sujets-là, il faut y aller. Et quand il faut y aller, ce n'est pas grave de pleurer un peu. De toute façon, derrière, on rira un petit peu aussi. Donc finalement, c'est des vases communiquants, tout ça. Avec les oeufs durs du papa. Dans la vie de tous les jours, vous êtes très copine avec Leïla dans le métier et tout. Et là, d'être vraiment confrontée, vous avez rigolé sûrement à des moments. Vous ne pouvez pas imaginer la jouissance que c'est de pouvoir s'autoriser à jouer deux sœurs qui ne se blairent pas. C'est magnifique. C'était assez grisant, c'est vrai. Parce qu'on avait un acquis qu'on a dans la vie et qu'on avait déjà expérimenté sur tout ce qui est vrai en New York. C'est que la bienveillance, la douceur, l'amour et l'entente, la bonne entente, on savait le jouer et on l'a dans la vie. Alors là, tout d'un coup, on s'autorise, on ouvre les vannes et on s'autorise à s'amuser et à faire des choses qu'on n'a jamais fait non plus ailleurs pour d'autres metteurs en scène. Parce que dans la voiture, elle est très sérieuse à un moment donné et on se dit mais elle doit craquer. L'idée, c'était ça. C'est d'avoir une Mina, Leïla, donc une désenchantée, une Valie que je l'interprète pour amener la couleur dont on parlait aussi au film. La comédie naît beaucoup de ça, de ces différences entre ces deux sœurs. Je pourrais dire sur la voiture, des questions plus photo ou d'info. Quel rapport vous avez tous les deux avec la voiture ? Elle est très présente dans le film. Ça représente quoi pour vous la voiture ? Moi, je n'ai pas mon permis d'une part. Donc la voiture représente pour moi les trajets. Mes parents qui doivent me ramener chez moi même à l'âge adulte le soir parce qu'ils ne veulent pas que je prenne de taxi ni de métro parce qu'ils ont peur. Et du coup, un moment où ils sont devant je suis derrière et où on parle. Cette coquille dont on ne peut pas sortir et où la pudeur là, pour le coup, on la met un peu sous le tapis parce qu'on ne se regarde pas dans les yeux donc c'est plus facile de dire. Donc pour moi, la voiture, c'est une coquille dans laquelle les langues se sont déliées. Patrick, vous avez le permis de vous parler ? Oui, mais c'est vrai ce que dit Géraldine tout d'un coup. Madeleine de Proust, là je me vois à l'arrière. Stop ou encore, RTL, retour de week-end, il est dimanche soir, je n'ai toujours pas fait les devoirs pour le lundi matin et c'est un calvaire absolu et c'est vrai que cet espace clos comme ça, ça peut être pareil lors d'un couple où j'ai le permis ou vous retrouvez une voiture après un dîner, ça ne s'est pas extrêmement bien passé où il y a une petite tension à quel moment ça va parler. Il y a aussi le premier rendez-vous, le rendez-vous au petit où on est là. Quel type de passager, parce que par exemple dans le film, on vous voit chanter, il y a plein de vidéos aussi qu'on voit avec Leïla où vous chantez par exemple, souvent vous êtes en voiture quand vous faites vos délires, c'est ça, c'est la passagère un peu agitée ou des fois c'est le temps de repos ? Là en promo par exemple. Alors en promo, c'est vrai qu'on essaye de respecter le moment de repos de l'autre, autant qu'on essaye de le faire chier. Donc finalement, c'est assez variable en fonction de l'humeur. Et vous, Patrick, dans la voiture, actuellement, vous êtes plutôt calctif de passer à l'autre ? Je rejoins là encore pour l'instant ce passager occupé qui essaye de régler tout ce qu'il n'a pas eu le temps de régler. Donc je profite des petites Airpods, là je n'aimais jamais, ces petites oreillettes affreuses où tout d'un coup vous dites oh là là, la personne est dans sa bulle ou refuse de parler. Mais sinon, c'est le moment de récup, de douceur. Je dirais qu'il y a un moment de douceur dans cette voiture en ce moment. Est-ce que comme dans le film, vous serez prêt à prendre un autostopper ou autre ? Du tout, du tout. Un punk avec un chien, vous voulez dire ? Moi, comme je suis passagère et je ne conduis pas, je fais partie de ceux qui disent arrête-toi, arrête-toi, prends-le quand même, rendons service. Et dernière question sur le voyage. Quel est l'endroit où vous n'avez jamais été et où vous rêveriez d'aller ? Ça peut être en avion. Où est-ce que vous auriez envie d'aller ? En voiture ? Peu importe. En voiture, en avion ? Alors, la voiture, moi, je sais, je sais, mon envie, c'est de prendre une bagnole, là, j'irai volontiers, je me ferai l'Italie. Ah oui ? Vous voyez, je partirai de Lyon plutôt que de Paris, parce que le Paris-Lyon, là, ça peut, ou vous le faites par l'autoroute et je le fais en train, ou je m'arrête régulièrement, et là, ça vous prend dix jours, quoi. Ça veut dire, évidemment, les Macon, les Dijons, les Bôles, et là, c'est vraiment... Donc, oui, il y a du voyage en voiture, ça peut être aussi les Cévennes, la barre des Cévennes, l'Ardèche, en ce moment, j'ai des envies de bagnole, c'est marrant. Moi, je veux bien qu'ils me prennent dans sa bagnole, c'est une région que je connais mal, et justement, sur la route, là, je disais, mais je ne connais pas, j'aimerais venir et me viser au regard. Tant qu'elles ne chantent pas, moi, je l'apprends. Je reviens sur le film, Patrick, le fait d'être dirigé par une jeune femme. Oui, mais moi, ça m'a toujours tiré vers le haut. J'ai été dirigé par des femmes et ça me rapporte toujours quelque chose qui est unique, c'est-à-dire qu'elles viennent chercher et ça a été le cas vraiment avec Géraldine quand elle vous dit qu'elles voient derrière. J'ai beau déconner, j'ai beau faire le méchant, parfois d'aller provoquer ou de bousculer. Elle voit immédiatement ce qu'il y a derrière et elle me demande ça et elle l'obtient. D'ailleurs, mon premier crush cinématographique sur Patrick jeune, il me semble que j'avais 10 ans, c'était la crise. Il était sous la direction de Coline Serrault. Et Michou a changé ma vie, celle de mes parents, beaucoup, parce qu'avec mon frère, on faisait les dialogues de la crise et souvent les dialogues de Patrick pendant à peu près 9 heures, tous les soirs au moment du JT en plus, pour les emmerder. Et c'est vrai que Michou a été notre colloque pendant des années avec mon frère. Oui, il y a une rigueur. Il y a une rigueur aussi quand on parle de Coline Serrault, on peut retrouver ça aussi chez Géraldine, chez Valérie Le Mercier. Il y a une rigueur sur des textes écrits, très écrits, où d'ailleurs, justement, c'est le bonheur. ça vous permet justement de ne pas avoir à chercher « Oh tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? » Non, mais au contraire, à se vider et à se charger de son univers. Donc, il y a des précisions. Heureusement que j'ai été à cette école parce qu'elle sera rigoureuse et elle veut obtenir. Mais là, ça a été aussi une façon de l'obtenir tout en... tout en... Voilà, sans le côté bon élève, ainsi, et avec une tension qui n'aurait pas été bonne. Dernière question. Une dernière question. Dans le film, on voit une mère quand même, une mère de substitution qui est Pascale Arbillaud. C'était une évidence aussi ou elle a fait des castings ? Vous avez... Non, ce n'était pas une évidence puisque j'avais écrit le rôle pour une femme de plus de 70 ans. Et en fait, je sentais que le rôle, il y avait une forme d'évidence. Je ne le trouvais pas assez fouillé, mais je me disais c'est ça, Gilbert, ce sera ça. Et puis, il arrive un moment où je suis jury dans un festival de cinéma à Cabourg. Elle est dans mon jury. Elle n'a donc absolument pas l'âge du rôle, donc je ne peux pas penser à Gilbert au moment où je la vois. Mais je passe une semaine avec elle et je me dis la grâce de Pascale, ce qui traverse son oeil comme ce que Patrick a, très fort, une espèce de brillance, une lumière, une fragilité, une tendresse aussi. Ça y est, c'était là, c'était Gilbert. Et je me suis dit que je suis bête, je n'ai pas su écrire ce rôle. Évidemment qu'il faut qu'elle soit incarnée par une femme de cet âge-là. Et évidemment qu'elle est la mère, qu'elle est l'ange, qu'elle est tout ça à la fois. Et on a eu de la chance. Eh bien, merci. Merci beaucoup.